Vous êtes sur RTL. Une mélangeuse à échelle réduite, une cuve pour brasser, les plumes, le duvet. Vous pourrez aussi assister au remplissage des oreillers et suivre les machines à coudre en action. Vous y verrez les matières, les textiles choisis pour la literie haut de gamme. Et surtout, surtout, souligne le patron Edouard Dumas, vous verrez qu'une entreprise centenaire est aussi réactive et aussi sexy qu'une start-up. On peut faire rêver, insiste ce dirigeant de 32 ans, cinquième génération des Dumas. On est une PME qui s'inquiète pour son marquage environnemental, de l'impact de notre production sur les sols, sur l'eau. La compagnie Dumas a bien du mal à recruter et elle veut profiter de cette vitrine parisienne pour convaincre les demandeurs d'emploi de rejoindre les 45 salariés installés en plein centre-ville à Tonnerre, près de Chablis, dans Lyon. Les Dumas, spécialiste Bénédicte depuis toujours de l'oreiller ? Non, alors au début, la famille faisait dans la récupération. En 1890, l'arrière-arrière-grand-père d'Edouard Dumas était un Auvergnat installé à Paris, mais son fils ne supportait pas le chauffage au charbon des appartements parisiens. Direction donc Tonnerre. Il rachète une entreprise qui se spécialise d'abord dans la récupération de peaux de lapins. Après la Seconde Guerre mondiale, la peau de lapin a moins de succès et la compagnie Dumas se tourne vers les plumes, le duvet. Premier oreiller Dumas, il date de 1954. Et puis dans les années 80, un rive d'Europe du Nord, vous savez, les couettes, bien utiles pour réchauffer les lits en période de choc pétrolier. Aujourd'hui, la compagnie Dumas fabrique chaque année 2 millions d'oreillers, 200 000 couettes et 20 000 sur mat. Mais donc Bénédicte du haut de gamme. Oui, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 35% pour l'hôtellerie haut de gamme, 35 autres pourcents pour la grande distribution sous la marque Petit Meunier, 10% pour les compagnies aériennes et le reste est vendu par correspondance, par Internet. Le marché n'est pas forcément folichon, reconnaît Édouard Dumas, très concurrentiel. Beaucoup d'entreprises sont sur le secteur, c'est compliqué, surtout quand les gilets jaunes retardent nos camions. Mais bon, c'est comme ça, soupire fataliste Édouard Dumas, qui recherche donc de futurs couturiers, couturières et des agents multipostes pleins de bonne volonté et enthousiastes. Formation assurée. Voilà, il y a du travail, la saga Dumas ce matin, l'Angléco signé Bénédicte Dassar a podcasté sur notre site rtl.fr.